Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. En ce moment, nous soutenons des salariés d'entreprises qui ont été victimes de violences psychologiques, de leur dur harcèlement, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le sein de vous présenter. Bonjour, je suis El Zaret, la porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France, qui est une association aussi de défense des droits de l'homme, et qui combat tout particulièrement l'islamophobie, donc qui défend les personnes qui ont été victimes de violences ou de discriminations en raison de leur appartenance religieuse. Enchantée, quel est votre sentiment justement concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? De manière générale, mon sentiment c'est que ça augmente beaucoup en France depuis quelques années, on le sait. Il y a une recrudescence des actes islamophobes, des actes racistes de manière générale, tant au niveau des actes violents mais aussi des discriminations dans le monde du travail, mais pas seulement, aussi dans l'éducation, dans les loisirs, dans toutes sortes de sphères de la vie quotidienne. Et donc c'est d'autant plus important d'avoir des associations qui luttent contre ces violations des droits de l'homme. A titre personnel, avez-vous déjà été victime ou témoin d'actes ou de propos discriminatoires, que ce soit dans la sphère privée ou dans le domaine professionnel ? Alors, dans le domaine professionnel, je travaille au CCIF, donc j'entends des cas de discrimination tout le temps. Moi-même, je m'étais déjà insultée dans la rue, mais ce n'était pas dans le cadre privé ni professionnel. Après, oui, on a énormément de cas de discrimination, notamment pour les femmes. Dans le monde du travail, les femmes sont particulièrement discriminées. Parmi les personnes que nous soutenons en ce moment, il y en a qui ont eu des rapports du défenseur des droits, qui est la plus haute autorité de lutte contre les discriminations. Certains ont des condamnations prud'hommales définitives en leur faveur, d'autres ont des dépôts de plainte de l'inspection du travail. Mais aujourd'hui, toutes ces victimes se voient classer sans suite leurs plaintes au niveau pénal. Le procureur classe tous sans suite. Donc, les auteurs de ces infractions ne sont pas punis. Quel est votre sentiment sur ce constat, sur cette situation ? C'est vrai qu'il est très difficile aujourd'hui en France de faire condamner les discriminations, que ce soit dans le monde du travail ou dans le secteur privé. C'est très difficile. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut continuer à déposer plainte, à insister auprès des tribunaux pour que ces cas-là soient vraiment pris en considération. Il faut aussi que les avocats soient de plus en plus formés et sensibilisés aux questions de discrimination pour qu'on ait des dossiers vraiment solides dans les tribunaux. Il y a quand même les prud'hommes qui se prononcent très souvent sur des cas comme ça. Il y a quand même des cas de discrimination qui ont déjà été condamnés par les tribunaux. Ils sont rares, c'est vrai. Mais on commence à avancer petit à petit. Donc je pense qu'il faut continuer le combat et il faut vraiment insister et ne pas lâcher. Au niveau du CCUF, quel est le genre d'action que vous mettez en place pour venir en aide à ces victimes de discrimination, de racisme et d'islamophobie ? Alors la première procédure qu'on met en place, c'est vraiment une procédure de médiation que nos juristes font. Donc il faut un travail de médiation entre l'employeur et l'employé, entre le discriminant et le discriminé, pour faire un rappel à la loi et s'assurer que la discrimination cesse. Et si la médiation ne suffit pas, dans ce cas on va en justice pour que la justice tout simplement fasse valoir les droits de la victime. Donc ça dépend du cas en fait. Nous vous rejoignons un peu parce que nous sommes énormément basés sur la justice aussi et le droit comme solution à cette problématique. Au-delà de cette justice, quels sont selon vous les moyens à mettre en œuvre pour que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus pacifique et beaucoup plus tolérant vers la différence ? Je pense que là c'est un combat dans sa globalité. Il y a beaucoup de travail à faire des associations de la société civile pour à la fois sensibiliser, éduquer, essayer d'ouvrir le dialogue entre les différentes communautés, les différents publics. Il y a aussi beaucoup de travail à faire dans les médias. Et puis il y a évidemment le gouvernement qui doit prendre aussi ses responsabilités et investir dans des vraies campagnes de lutte contre le racisme et l'intolérance de manière générale. Je pense que c'est vraiment un travail global qui doit se mettre en œuvre, qui est déjà en cours et qui est en train de plus en plus d'avancer, de gagner du terrain. Et c'est très positif je pense. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance », comme vous le voyez sur le t-shirt. Que pensez-vous de ce slogan ? Je pense qu'il est très vrai en fait. C'est ce qu'on observe dans la réalité. La violence, à l'inverse, elle augmente lorsque justement le dialogue se rompt entre les gens et là où les gens se renferment sur eux-mêmes, etc. C'est là où la violence se développe et augmente. Donc c'est clair, la solidarité c'est extrêmement important. Et je pense que peut-être que c'est un concept qui peut paraître galvaudé, mais au final c'est beaucoup ce qui manque aujourd'hui en France et c'est des associations comme la vôtre qui doivent la développer. Justement pour rester sur la solidarité, est-ce qu'à l'avenir nous pourrons compter sur votre soutien ? Oui, pourquoi pas sur des actions ciblées, pourquoi pas bien sûr ? Je vous remercie pour votre témoignage, pour votre expertise sur la question. Au nom de l'association, je vous remercie pour encore ce témoignage et je vous dis à très bientôt pour, pourquoi pas, de futures actions communes afin de venir en aide à toutes ces victimes. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.